Salut à toi jeune acquéreur de monture. Non, là ça commence à faire un petit peu trop long. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous raconter comment j'ai claqué tous mes PO de tout mon compte en fait, vraiment tous personnages confondus, je suis pauvre. Une histoire incroyable, je pensais vraiment pas que ça allait finir comme ça. Donc posez-vous bien et vous allez voir comment on met à terme un farm de plus de dix mois de gold. C'est... C'est fou, c'est trop. Alors déjà que je vous remette dans le contexte, on est en février 2021 et c'est là où j'ai commencé du coup à faire mes premiers PO. Enfin, à vouloir faire mes premiers PO. J'ai dans l'idée depuis déjà pas mal de temps, enfin j'ai flashé sur une monture particulière. Cette monture, il s'agit du poulet magique. Comme vous le voyez, je suis en train de faire le poulet magique, le p***, qui est du coup une monture très rare. Pourquoi c'est une monture rare ? Je vais tout vous expliquer. Il faut savoir déjà que le poulet magique a une chanson dédiée à elle. Le poulet magique, 600 dollars sur eBay. Le poulet magique ne se trouve pas à KFC. Le poulet magique, 600 dollars pour un poulet. Le poulet magique. Si tu es riche, tu peux me l'acheter. Plus sérieusement, il s'agit du coup d'une carte TCG. Qu'est-ce qu'une carte TCG ? C'est une card trading game. Damage over time. TCG. Non, trading card game, f***. French streamer. Euh, I am quand même, tu vois, a French streamer. Quand même, tu vois, faut lui dire que je suis French streamer. Donc une trading card game, qu'est-ce que c'est exactement ? Je peux vous le montrer car j'en ai en vrai sur moi. J'ai, euh, ces cartes-là, par exemple, qui sont des cartes Word of God officielles. Et vous pouvez voir, du coup, parce que je vais zoomer sur la carte, cette carte-là en question, par rapport aux autres, elle a un petit truc, une sorte de sparadar dessus. Et en fait, c'est simplement qu'il y a un code derrière qui est caché. Ce code que vous pouvez, du coup, activer en jeu, en parlant un PNJ et en rentrant le code manuellement. Une fois ce code à usage unique que vous avez rentré, eh bien, vous avez la récompense qui arrive directement dans vos sacs. Il peut s'agir de jouets, de mascottes ou même de montures. Dans notre cas, on va s'intéresser particulièrement au cas des montures. Et ce genre de montures qu'on apprend grâce aux cartes, je pense que vous en allez croiser en jeu bien plus que vous ne pensez. Si je vous dis tigre spectral, poulet magique, ours de la Blizzconne, la tortue de monte ! Tout ça, ça fait partie des montures que vous obteniez à l'époque grâce aux cartes que vous grattez, comme ce que je vous ai montré là. Et j'en ai plein, hein ! Ma collection est belle ! Elle est belle, ma collection ! Mais ça, ça vaut rien. J'ai pas de carte de valeur dedans. Revenons à nos montons. Il y a bien longtemps, j'ai flashé sur une monture un peu particulière qui est le poulet magique. Cette monture obtenable grâce aux cartes, eh bien, fait partie, malheureusement pour moi, des montures les plus chères, en fait, à son actif. Alors, on aime ou on n'aime pas, ça, c'est les goûts. Par exemple, moi, j'aime pas trop le tigre spectral, qui est pourtant beaucoup plus cher qu'elle. Sur eBay ou même sur d'autres sites d'achat-re-vente, vous pouvez encore trouver ces cartes, hein, c'est pas un truc ultra rare non plus. Mais faites attention aux scams, ça peut arriver. D'ailleurs, je sais pas si moi, je me suis fait scams. En tout cas, ces montures TCG, on va appeler ça comme ça, ces montures provenant de cartes, ont pour la plupart un prix qui est exorbitant. Je pense qu'un joueur lambda ne peut pas s'offrir une telle monture. Par exemple, pour le polé magique, rien que celui-là, son prix est de... 80 millions de PO. C'est incroyable, pouvoir sortir 80 millions de PO, et encore, c'est que pour celles-là, il y en a qui sont beaucoup plus chères, d'autres qui sont, bien sûr, beaucoup moins chères. Mais même, si je vous dis une monture à 10 millions de PO, est-ce que vous pourrez les sortir ? Et bien sûr, c'est les tigres, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Il s'est dit, bah, let's go. En février, du coup, j'ai commencé à farmer des PO, sans trop savoir où j'allais, j'apprenais, en fait, en même temps. Donc ça a été, d'un côté, quand même, formateur. Maintenant, je sais me faire des PO sur World of Warcraft. Dans cette vidéo, je vais pas être ultra explicite sur comment j'ai fait ces PO, mais peut-être qu'une vidéo arrivera sur la chaîne pour expliquer tout ça. Donc, je t'invite tout de suite à t'abonner, comme ça, bah, si jamais ça sort, tu le sais. Et t'es riche, putain ! Riche ! Comme dit précédemment, je commence le farming en février, et on est aujourd'hui à la fin des fêtes de fin d'année, actuellement le 27 décembre. Et on est arrivé à la coquette somme, en partant de quasiment zéro, je précise, on est arrivé à 12 millions de PO. 12 millions, c'est pas mal, mais 12 millions, c'est pas assez. Quand tu vois que le poulet magique en coûte 80 millions, ça veut dire qu'en 10 mois de farming, alors, un intervalle très irrégulier, franchement j'ai pas du tout été assidu sur ça. Donc, en l'espace-temps de 10 mois, moi, c'était pas drôle... Enfin, frérot, tu es cringe ! Eh bien, j'ai fait que 1 septième du poulet. C'est ridicule. Donc, ça veut dire qu'il me faudrait 70 autres mois pour faire le poulet magique. Mais je serais peut-être mort d'ici là, moi, j'en sais rien ! J'espère pas, quand même, en fait. Qu'est-ce que je viens de dire ? Et du coup, en cette fin d'année, c'est pour ça que j'ai réalisé, je me suis dit, bah, ça devient un peu long, quand même. Et toutes ces heures à farmer, pour l'instant, bah, j'en vois pas la couleur. Certes, j'ai beaucoup de PO sur certains persos, et ça fait plaisir, hein, de voir 9 999 000 PO sur un personnage, mais en soi, ça m'avance à rien. Pfff... Oh non, putain... Ah, puis, putain... Et donc, j'essaye d'être un petit peu plus rationnel, et me dire que, bah, j'arriverai sûrement jamais au poulet magique, parce que c'est beaucoup trop long et beaucoup trop cher. Sachant que, évidemment, là, il coûte 80 millions de PO. Si je continue à me faire des PO pour essayer de l'avoir, et bah, dans un an, ça se trouve, il va en coûter 90 millions. Et donc, je risque, en fait, de courir derrière un prix qui n'arrêtera jamais de monter. Et ça se trouve, j'arriverai jamais à atteindre ce palier où il sera. C'est... Parfois, tu peux pas... Tu peux pas lutter. Donc, c'est une petite défaite pour moi, je n'ai pas le poulet magique, et j'abandonne l'idée, en vrai. C'est pour ça que j'ai décidé d'acheter, du coup, cette monture. L'ours de la Blizzcon 2008. Très belle ours, vous l'avez déjà sûrement croisé. Et il fait le taf. Rien de plus à dire, vraiment. Alors, par contre, ça fait très bizarre, hein, de donner tous ces PO, tous les PO que vous avez fermés pendant plus de 10 mois, et donner à quelqu'un, parce que, bien sûr, cette personne ne vous donne la monture qu'à la fin du trade, il a raison. Mais ça fait bizarre, effectivement. Attends, ça fait peur de donner autant d'argent à quelqu'un. Oh non, ça fait trop peur. Bon, bah, voilà, je viens de donner tous mes PO sur les autres serveurs. Sur mon serveur principal, il me reste moins d'un million de PO. Une fois tous les échanges finis, donc plus de 11 millions de PO ont été dépensés, je reçois dans mon inventaire, du coup, cet ours de la Blizzcon. Oh, mais non ! Et voilà, ça s'arrête là, pour l'instant. Aujourd'hui, on est le 28, quand je record. Sachant que j'ai eu l'ours de la Blizzcon hier, et bah depuis, je n'avais pas cliqué dessus, en fait, je ne l'avais pas appris. Je l'avais laissé dans mes sacs et je n'arrivais pas à cliquer dessus. Je ne pouvais pas. Hum, ouais, j'ai vraiment envie de cliquer dessus, là. Ah, j'ai un clic droit, ça, merde. Oh, allez, please. Mais ne vous inquiétez pas, 24 heures après, j'arrive, je me connecte sur World of Warcraft, et je turbo-clic dessus, mec. Oh, ça reste ? Oh, il reste, du coup ? C'est bon, l'ours de la Blizzcon est appris, et il nous aura fallu plus de 10 mois pour le faire. 10 mois. Ouais. Alors que certains les reçoivent dans leur boîte aux lettres. Aaaaaah ! J'ai aussi beaucoup. J'ai pleuré, mais c'est un beau cadeau. Oh bon, putain. Oh non, putain. Oh, appuyez, putain, putain. On n'a pas la même communauté, hein. Moi, pour Noël, il m'offre des cailloux. Super, merci. Bonne ambiance, la guilde. Bonne ambiance, Boothouse. Lourd. En tout cas, voici l'histoire, donc, de ma prochaine monture que je mettrai tout le temps sur mes streams, quand vous viendrez, et qu'on sera pas sur la saison de la maîtrise. L'ours de la Blizzcon fait partie de ma collection, et je l'adore. C'est du turbo-flex, voilà, purement et simplement. C'était 10 mois de farm pour du turbo-flexing. Slash FK dans la capitale. Et j'attends de recevoir plein de MP de rageux. Mise à part ça, je pense bientôt revenir sur retail quand, sur la saison de la maîtrise, j'aurai un petit peu plus avancé. D'autres formats de vidéos arrivent, que ce soit sur d'autres jeux vidéo, ou même sur du mime, car c'est l'essence même de notre monde, les mimes ! Mais d'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite une très belle année 2022 qui s'approche. Je vous fais des gros bisous, ciao !